La question climatique, c'est avant tout une question de justice. Avant toute chose, c'est une question de justice. Bonjour, elle, c'est Camille Etienne et je suis principalement activiste pour le climat et autrice. J'ai grandi en Savoie, dans un petit village qui s'appelle Pézanne-en-Croix. C'était la ferme de mes arrière-arrière-grands-parents qu'on a restaurée pendant longtemps avec ma mère. Mon père était guide aux hautes montagnes et ma mère faisait beaucoup d'escalades. Et donc j'ai grandi là, à faire du biathlon en compétition. Alors j'étais jeune, mais ça faisait partie de ma bande de potes. J'étais dans une classe spéciale, ça faisait vraiment partie de moi. Et après, j'ai quitté ce monde-là pour aller faire des études en philosophie et en sciences politiques. Gros changement. Ça me paraissait, je pense, petite, assez ubuesque d'imaginer que nous puissions, petites choses, vraiment bouleverser des cycles entiers, faire fondre des glaciers qui étaient là depuis des milliers et des milliers d'années. Mais petit à petit, on l'observait en fait. Je voyais très bien qu'il y avait de moins en moins d'insectes, que les plantes de montagne, il fallait de plus en plus haut pour les chercher, que les glaciers, il fallait faire de plus en plus des marges d'approche qui étaient longues avant d'arriver à leurs pieds. Et donc j'ai vu un paysage se transformer, mon paysage se transformer. Et je pouvais comparer ça avec aussi les photos de mes arrières-grands-mères au même endroit. Donc quand on vient d'une famille très ancrée dans un territoire et qu'on a l'impression d'être la première génération à potentiellement devoir faire le deuil d'une partie de notre histoire, je crois que ça a été assez vertigineux pour moi. Je dirais que mon obsession, c'est de faire sortir le maximum de gens de l'impuissance. C'est mon combat. Si je dois le résumer, c'est l'idée de dire qu'on est condamnés en rien à ce qui nous arrive. C'est le résultat de choix qu'on a fait, que certains ont fait parce qu'ils étaient au pouvoir depuis des années et des années. Mais on peut aussi faire d'autres choix. Quand on n'est pas à l'aise avec la direction d'une époque, je crois que c'est aussi un devoir de se dire « Ok, on va aller péter la porte du capitaine qui s'est endormi à la barre du gouvernail et aller reprendre un peu les rênes. » Donc mon obsession, c'est de faire en sorte que des gens qui se sentent un peu écrasés par le poids de l'existence en se disant « Tout passe », on peut décider que ce soit autrement et donc de donner des moyens extrêmement concrets et toujours collectifs et politiques pour inverser un peu la courbe du monde. Je ne crois pas beaucoup à l'idée de déclic. Ça faisait juste partie du quotidien. C'est-à-dire qu'on s'organisait aussi en fonction du rythme des saisons. Il faut qu'on ait monté le bois avant les premières neiges. Il fait froid, il y a trop de neige, il y a des trop grandes chutes, on ne peut pas aller à l'école en bus. Ça réglait vraiment nos journées, nos discussions, ça faisait partie de nos vies. Mais donc le déclic, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée parce que ça crée une forme de distance, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se dit « C'est leur truc, c'est l'écolo de la famille, c'est l'écolo de la bande de potes, c'est son truc. » Il y en a d'autres qui aiment le sport, le théâtre, « Elle aime bien l'écologie. » Donc soit ça crée un mépris, soit ça crée une admiration, mais ça crée une distance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit rejoint. Et donc, c'est de défaire aussi cette idée du déclic parce qu'elle nous rend hyper passives. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, qu'on a été élus comme ça, on a été touchés par la grâce de l'écologie. Donc on attend un déclic qui ne viendrait jamais. Alors que l'idée, il s'agit de le provoquer et de se rendre compte que partout où on pose le regard autour de nous, quand on sort dans la rue, il y a des raisons de se révolter, et il y a des raisons de retrouver une colère saine et une envie d'un élan, en fait, tout simplement. Je voulais être juge pour enfants. Et je ne sais pas pourquoi ça me fascinait, cette idée de... Je trouve que ça résume tout, en fait, ce qu'on fait de ce qu'on appelle les déviants. Quand une société est responsable aussi collectivement de ce qu'on considère comme un échec, on dit qu'est-ce qu'on fait de ces trajectoires un peu fracassées. Pourquoi est-ce qu'on décide de les mettre de côté dans une prison en disant, voilà, ça c'est géré, c'est loin de nous ? Qu'est-ce que ça dit de notre humanité, de gérer comme ça, ces déviances-là ? J'ai énormément de femmes qui m'inspirent, qui sont mes amies. Alors ça, c'est une chance immense, c'est que c'est des personnes encore vivantes, qui sont des activistes du bout du monde et qui, elles, risquent leur vie, souvent. Il y a un rapport de Global Witness qui rappelle quand même qu'il y a un activiste dans le monde qui meurt tous les deux jours, qui est assassiné tous les deux jours. Donc c'est une question de liberté. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour défendre ces idées-là, pour défendre leurs terres en Indonésie, pour défendre des forêts, pour défendre des océans sur des bateaux. Et donc en fait, j'ai une admiration totale pour ces gens qui sont absolument sans compromis. Je trouve ça extrêmement beau d'être capable d'être radicale dans sa manière d'être au monde. et de dire, là, jusqu'au bout, je serais prête à mourir pour une baleine. Ou en tout cas, je serais prête à défendre cet endroit qui m'a vu naître, quoi qu'il en coûte. C'est une forme de dignité. Je crois que c'est le sentiment qui me bouleverse le plus. C'est de voir la dignité du présent, de certains et certaines, qui tiennent debout quoi qu'il se passe. Ils sont prêts à tout pour rester dignes, même dans les moments les plus tragiques. Ah non, je suis très, très peu de vieilles mantras. Il y a quand même deux choses. En philo, c'était cette phrase de il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui ne dépendent pas de nous. Et je crois que c'est un conseil qui est très efficace de se concentrer sur ce dont on peut avoir une prise. Je crois que ce monde-là est bien plus grand, bien plus basse que ce qu'on peut imaginer. Moi, ça m'a aidée beaucoup dans le fait d'être exposée. Ça expose évidemment aussi à beaucoup de harcèlement, à des distorsions de l'image qu'on renvoie de soi. Avant, ça pouvait me préoccuper. Et là, je me suis dit, OK, en fait, non, non, ça leur appartient. Moi, je me concentre sur ce que je peux faire. J'ai un combat extrêmement précis. Il est très clair. Je vais mettre mon énergie, mon temps, tout mon amour dans cet endroit-là et toute ma force dans cet endroit-là. Et après, il y a aussi cette fameuse phrase de Fleabag qui est géniale où elle va dire « This will pass ». Ça aussi, ça passe. Tout passe. Ça aide aussi un peu, des fois, à reprendre de la hauteur. Il y a une série qui est très anglaise qui, à la base, ce n'est pas tout à fait ce qui me fait beaucoup rire, mais là, pour le coup, ça a été fou. Ça s'appelle « Yours and Yours ». C'est une série un peu dystopique qui nous projette dans un monde où tout s'accélère. Et donc, c'est vraiment cette idée d'accélération du monde dans laquelle on est malgré nous embarqués. Ça nous renvoie en pleine figure, je trouve, tous ces moments où on abdique. C'est les petites fois où on a la flemme, en fait. C'est des choses qu'on laisse passer et qui, quand elles s'emballent et s'enflamment, sont d'une grande dangerosité, d'une grande violence. Et donc, ça m'a donné envie d'être assez exigeante, en fait, et d'être assez intransigeante avec mes idéaux. Donc, cette série, j'ai trouvé, moi, elle m'a vraiment beaucoup bousculée. Et après, il y a un film qui s'appelle « Goliath » qui est sur les lobbies, plutôt de l'agro-industrie, avec qui a un lunette dedans, qui joue un lobbyiste, d'ailleurs assez génial. Et ça m'a touchée, vraiment parce que je sentais, j'avais l'impression de dire « Mais voilà, c'est ça qu'on vit, c'est ça qui se passe. » C'était assez bien décortiqué la manière dont on se battait contre un monde plus grand que nous. Et quand on attaquait ce monde, ils se défendaient. Autant, j'essaie vraiment d'embarquer, de dire qu'il faut qu'on ait cet élan collectif et qu'il peut en être autrement. Autant, il faut aussi être conscient et sérieux sur le fait qu'on se bat contre quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, c'est David contre Goliath. Mais parfois, David gagne. C'est faire du voilier. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, mais il y a des moyens d'en faire même de manière abordable et tout ça. Mais embarquer, vous soyez cuisinier, bénévole sur un bateau si vous avez quelques jours. Parce que ça, c'est le moment où j'ai gagné le plus de temps dans ma vie, en fait. C'est en décidant du temps. On était dans une traversée entre Brest et Reykjavik en Islande. Il n'y avait aucun réseau. On était coupés du monde. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une troisième guerre mondiale. Je n'aurais pas été au courant. Et on a dû décider du fuseau horaire. On s'est dit, OK, quelle heure vous voulez qu'il soit ? Donc, en fait, tout est ramené à une convention. Et on se rappelle que tout est une convention. Et qu'en fait, ce qui importe, c'est juste comment est-ce que je n'ai pas froid, qu'est-ce qu'on va manger et comment est-ce qu'on avance sur notre tracé, sur notre chemin et qu'on gère bien le vent. Et donc, ça reconnecte directement à quelque chose de très, très ancré. Et ça, moi, à chaque fois que je sens que mes idées, elles sont un peu plus nébuleuses, je vais soit en mer, soit en randonnée, même, tout simplement. Donc, deuxième chose, c'est évidemment de dormir dehors, de passer du temps dehors. Et c'est pas du tout un luxe, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est à la part de tous, je crois sincèrement, de prendre un duvet, un tapis de sol et d'aller dormir dehors une nuit proche de chez nous. Même juste en prenant un RER, on peut être bouleversé par la beauté du monde qu'on ne regarde plus. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment rassurant dedans, de sentir appartenir à du beau, en fait. La troisième chose, peut-être, c'est ne pas avoir peur de soi. Donc, oser partir seul. Oser partir seul, peu importe, en sac à dos, en prenant un train, où vous voulez. Mais c'est ce moment où on se retrouve face à soi-même, quoi. Et je trouve que c'est éminemment important pour moi pour me dire qu'est-ce qui est de l'ordre de la posture, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qu'on attend de moi et qu'est-ce qui sont vraiment mes idées, mes convictions absolument profondes. Et c'est dans ces moments-là que j'arrive à penser contre moi-même, à me laisser surprendre, à avoir ce temps qui est incompressible d'une pensée qui est exigeante et qui est aiguisée. Ça, ça demande un temps où on est seul avec soi. On accepte ce vertige un peu de la contradiction, quoi. Et c'est un peu désagréable au début, mais ça me semble être très, très sain de le faire.